Je suis Evan Lebourdet, photographe maritime et je vais vous présenter cinq de mes photos favorites. De temps en temps, je publie des photos de sous-marins et c'est un sujet assez singulier. Et cette photo, c'est l'une des rares que j'ai prises vraiment au large, on ne voyait plus la terre. Et au 800 millimètres à main levée, j'ai essayé de capter vraiment cette bête-là. Ce qui est intéressant, ce que j'ai adoré tout de suite quand j'ai découvert la photo après coup, parce que sur le moment il y a beaucoup d'adrénaline quand la masse de 14 000 tonnes vous fonce dessus, c'est le miroir du massif et des barres de plongée qui sont très graphiques et ce qu'on recherche généralement dans les sous-marins, qui se retrouve en fait sur l'eau qui irise le pont. Et ça c'est vraiment une deuxième lecture sur la photo en plus de son aspect très impressionnant et elle s'appelle Mobisub. Avec humour, on a essayé de chercher une analogie entre le monde du cétacé et le monde des sous-marins. Cette photo, je l'aime beaucoup parce que j'étais pas venu chercher ce visuel. On était sur la sortie d'un géant, un gros cul comme on dit dans la marine marchande, qui s'appelle Symphony of the Seas, c'était à l'époque je crois le plus gros au monde transporteur de passagers. Par contre entre temps, c'était un mois de novembre, il faisait froid, la nuit commençait à tomber, et puis il y a un gros métallier qui est arrivé à l'horizon avec le jeu et le balai en rate que j'adore, autour des pilotes et de la pilotine qui est leur bateau. Et ce qui est intéressant dans cette photo, je trouve, c'est vraiment le lien entre cette mission portuaire et puis finalement ce bateau qui arrive, il y a un balai, et le lien est fait avec l'humain et ça c'est extrêmement intéressant. Et surtout cette photo, on ne sait pas où elle s'arrête, cette cathédrale. Le cadrage a été fait au 600 mm à main levée, il faisait très froid je me rappelle, et donc on ne voit pas le haut du bateau, ce qui contribue sans doute au mystère un petit peu de ce qu'on peut imaginer de la grandeur de la photo. On revenait d'un endroit absolument magnifique qui à l'époque était autorisé, qui s'appelle l'île Vierge à Crozon, en bateau et en famille. Et comme souvent en fait, l'aspiration c'est un travail autour de la photo, c'est un travail de famille. Et j'avais vu cette lumière sur Brest là d'un coup, lumière rasante de 18 heures avant l'été. Bon je l'ai gardé pour moi parce qu'il était déjà bien tard, il y avait école le lendemain etc. Et puis finalement mon épouse me dit mais t'as vu cet angle, c'était pas mal avec la lumière. Je lui ai dit ah je peux faire la photo, ça peut être sympa, on peut la tenter. Donc on est revenu et donc on a essayé de jouer sur un avant-plan au 400 mm celle-ci. Un avant-plan avec la mer qui avait un peu de mouvement de houle pour le mettre dans un écran. Et l'angle en fait très particulier, on se situe au niveau de la pointe d'état de poids. Et donc on fait se rejoindre la pointe avec la batterie de Cornouailles au sud et la pointe du port Zik avec le port militaire juste là. Et puis Brest la Blanche, c'est tout de suite le mot qui vient à la lecture de cette photo. Cette photo je l'ai retenue à la fois pour sa technique et son esthétique autour d'un des emblèmes de Brest, le bateau à la recouvrance. C'est la reconstitution d'un aviso en fait, c'est une belle goélette. Et cette photo en fait, c'était en pleine rade, le bateau allait rentrer. J'ai proposé au commandant à distance via la VHF d'essayer de faire la technique Mier Mio avec des flashs sous-marins en fait qui peuvent permettre de donner de la densité à l'avant-plan. Donc là, un avant-plan sous-marin. On a quand même une notion de trois dimensions avec la surface de la mer qui est intelligible. Elle est comme mise dans un écran ou sur un piédestal avec cette petite voile au fond en deuxième lecture qui est également tribord à mur. Donc ça, c'est un petit peu un coup de bol cette photo parce que techniquement, je pilotais à la fois mon bateau, me positionner, hop, couper et attendre que le bateau me vienne dessus pour enfin faire cette technique. Et parfois, il me faut deux, trois heures avec un shooting programmé, etc. pour faire ce genre de choses. Pour finir, cette photo, elle rejoint la série de ce que j'ai nommé Radoub. Et là, on est à la croisée des chemins entre la vraie photographie et un travail digital. La vraie photographie, puisque je déporte un studio qu'on peut retrouver dans les grandes maisons de mode, etc. Je vais mener le même matériel à l'extérieur. Des fois, c'est à Douarnenez, par exemple, sur le slipway. C'était vendredi dernier sur la recouvrance. Ça s'est fait une beauté. Et là, on va tomber sur les verres très sympas. Et c'est vrai que ce visuel, je l'ai fait à la chambre numérique, plus les fâches, etc. Et puis, l'idée, c'est de se détacher de l'environnement extérieur, qui est plutôt un environnement de chantier, le ciel. Donc, de travailler vraiment sa lumière de sorte qu'après, du point de vue de la création digitale, on ait le moins de travail possible de peinture. Parce que je parle de peinture numérique, pour venir, finalement, peindre autour du sujet et le placer vraiment, encore une fois, dans un écran. On a vraiment une notion de présentation dans la photo qui me semble essentielle. Et puis après, l'idée, c'est d'aller se balader dans les détails incroyables, par exemple, du fronton avec ses fleurs de lys. Je soupçonne que le canon et ici les boulets soient là pour rappeler la devise de Brest, tonnerre de Brest. Enfin, ce n'est pas la devise, mais l'expression bien connue. Et voilà, ces deux encres-là qui sont absolument sympas. On peut passer un peu de temps à visiter les dessous de la carène de ce bateau. Et voilà, moi, c'est une série qui me plaît beaucoup, parce que c'est un vrai défi technique à chaque fois. Il y a vraiment énormément de temps à passer, en fait, après, dans la création digitale, dans la compilation. Et puis, cette série, ça fait déjà huit ans que je l'ai entreprise. Et je pense que je ne suis pas encore au bout. J'ai encore plein d'idées. Mais c'est vrai que ça met du temps. ouais! T'dombardine On va ссылer que j'ai reçu pour enfoiquer dans votre inscription.